Générique Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce Point Culture sur la peur. Un sujet qui peut vous paraître étrange de prime abord, mais qui a vivement suscité mon intérêt ces derniers temps. En effet, j'ai remarqué certains paradoxes dans ton comportement. Oui, toi, toi la personne qui regarde cette vidéo, toi la celui qui est en train de se gratter les g... et qui pense que je le vois pas, tu fais sûrement partie de ceux qui ont pesté contre les screamers dans les Point Culture sur les dinosaures et sur les fantômes. Mais tu fais peut-être aussi partie de ceux qui me réclament des Point Culture sur les vampires, sur les dragons, et même sur les creepypastas, vous savez, ces légendes urbaines qu'on se passe via internet, et qui sont supposés faire peur, genre une image démoniaque qui pousse les gens au suicide, ou une musique qui plonge dans le coma, ce genre de ballerines. Grosso modo, toi, devant ton écran, tu détestes avoir peur, mais tu adores avoir peur. Et du coup, je me suis demandé, comment fonctionnait la peur ? Je vous rassure, dans ce Point Culture, normalement, vous ne devriez avoir peur de rien. En tout cas, rien n'a été fait pour. Ou alors, vous êtes vraiment une grosse casserole. Un petit point sur la définition physiologique de la peur, c'est-à-dire dans ton corps, comment ça se fait que dans certaines situations, tu transpires alors que t'as pas chaud, tu sursautes, tu écartis les yeux, voire même tu évacues dans ton froc, et bien c'est assez compliqué. En fait, il y a plus ou moins deux sortes de peurs. Pour la première, ça se passe au niveau de ton amygdale. Non, pas l'amygdale que tu as dans la bouche ou qui, celle que tu as dans le cerveau. Ouais, laisse tomber. L'amygdale, c'est ces deux petites boules. Le rôle de l'amygdale, c'est de te dire quand une situation est dangereuse. Par exemple, hum, suis-je en danger dans cette situation ? Putain, tu vas crever, fonce Roger, fonce, il va te bouffer ! Hum, je suis en danger, je vais donc me déplacer. C'est comme ça que ça marche, par exemple, quand tu vois un screamer sur internet. Tes yeux et tes oreilles perçoivent le message, image qui fait peur et crie très fort, et l'envoie à ton thalamus, qui envoie le message à l'amygdale, qui dit « Wow, attention, c'est soudain, c'est menaçant ! » L'amygdale envoie ensuite le message au tronc cérébral, relié à la moelle épinière, et c'est là donc que nous avons les réactions physiologiques. Un truc menaçant, merde ! Bon, les poils, vous vous hérissez. Le cœur, tu bats un peu plus vite. Les neurones, vous allez lui envoyer de l'adrénaline pour les... Putain, les mecs, moi j'sais quoi, moi j'sais quoi, moi j'sais quoi, moi j'sais quoi ! J'en sais rien, système digestif, j'ai pas encore les infos du cortex frontal alors. T'attends un peu. Je fais quoi, merde, je fais quoi, je fais quoi ! Non mais c'est bon, système digestif, t'inquiète pas. Je craque, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, j'sais mon père ! Évacuation, évacuation, évacuation. Mais merde, système digestif. Oui, ici le cortex préfrontal, je vous appelle donc pour vous dire que ce n'était qu'un screamer dans le point cultureux sur les fantômes et que donc il n'y a pas de menace immédiate. Entends ça, système digestif ? Mais je savais pas quoi faire ! C'est la deuxième sorte de peur, celle qui passe par le cortex préfrontal et qui n'est donc pas qu'un réflexe. C'est-à-dire que vous avez le temps de raisonner et de peser le pour et le contre entre si vous courez vraiment un danger ou pas. Pour un screamer, votre cortex préfrontal vous dira C'est qu'une vidéo, tu risques rien. Pareil pour genre un grand 8, votre amygdale sera toute paniquée, mais votre cortex préfrontal vous dira que vous ne risquez rien. Sauf si vous êtes parano, genre on sait jamais, peut-être que quelqu'un a saboté l'attraction, etc. Et force est de reconnaître que dans la culture, c'est plutôt la première peur qui est mise en avant. Les films d'horreur, les jeux vidéo d'horreur, tout ça insiste plus sur le sursaut, la frayeur immédiate, plutôt que sur un véritable sentiment de peur. Faut dire que quand tu regardes un film ou que tu joues à un jeu, généralement, t'as le diplodocus pissé dans un fauteuil et il peut rien t'arriver de bien grave. À part de renverser ton coca et tes pop-corn. C'est pour ça que dans la culture en général, l'horreur joue plus sur la représentation et sur la simulation. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de parler de peinture, notamment avec Francis Bacon qui est un pas attendu. PAS CETE ILLUSTRATION POTEUIL DE BLACHES Comme vous allez le constater, Francis Bacon est un peintre britannique du 20ème siècle, plein de vie, d'entrée et de joie, comme le montrent ces trois études de figure au pied d'une crucifixion, ou ce tableau intitulé Tête 6. Dans ce tableau, la peur que vous pouvez ressentir vient du fait que la tête est représentée mutilée, donc morte, sensation renforcée par les lèvres bleues, donc cyanosée, donc pas d'oxygène, donc sauvagement décédée. On ne voit pas les yeux, la partie du corps qui dévoile le mieux la personnalité, l'âme, si on veut, du sujet. De plus, l'utilisation de couleurs froides et sombres tente à évoquer la nuit, pas la période de la journée où on est le plus en sécurité. Et regardez la position des bras, elle est très discrète, ici, là, 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 ici, là et ici. Le personnage est enfermé. Vous vous identifiez et vous flippez. En termes de musique, on remarque dans les films d'horreur certains motifs assez récurrents, que ce soit le rythme rapide et nerveux avec une tonale très marquée, remarquez comme on entend souvent la même note dans le thème principal de Psychose composé par Bernard Herrmann. Quelque chose de très répandu dans l'horreur, c'est tout ce qui est lié à l'enfance, comme les rires d'enfants, les voix de petites filles ou les boîtes à musique dont le son aigu et lancinant évoque le passé. C'est utilisé dans beaucoup de bandes originales, comme par exemple dans celle de L'Exorciste composée par Michael Field. Certaines bandes originales ont même le bon goût de mélanger la vitesse rapide, les sons angoissants, la réverbération, les sonorités mécaniques répétitives et le crescendo dramatique signifiant que le danger se rapproche, comme Hello Zep de Charlie Clauser tiré de la bande originale de Sceaux. D'ailleurs, remarquez comme il est nécessaire que toutes les infos soient cohérentes pour que vous vous sentiez, sinon menacé, au moins mal à l'aise. Regardez, je vous mets des images de Francis Bacon avec une musique angoissante et normalement vous devriez vous sentir relativement mal à l'aise. Alors que si je vous mets les mêmes images, mais sur une autre musique, vous vous sentez pas mal à l'aise du tout ! Générique La peur nécessite que vos sens soient tous en proie à un sentiment de stress intense. Concernant le cinéma, j'ai d'ailleurs confusement parlé du cinéma d'horreur dans un autre point culture, et le but de ce cinéma précis est justement de susciter votre peur. La peur peut passer par tous les sens, bien qu'il n'y ait pas de cuisine d'horreur. Encore que si, je sais pas vous, mais moi personnellement il y a un truc qui me fait peur. Nous sommes les choux de Bruxelles de l'horreur de la mort des ténèbres ! Pareil, il n'y a pas d'odeur qui fait peur. C'est l'odeur d'une fuite de gaz à la limite. Mais la peur suscité joue moins sur vos sens que sur votre imagination. Tout bon réalisateur de films d'horreur le sait d'ailleurs, caché et bien plus effrayant que dévoilé. C'est la cause du succès des légendes urbaines et des creepypasta, les légendes urbaines du net. Ce sont des légendes tellement énormes qu'elles ne peuvent être que fausses. Mais quelque part, votre esprit, persuadé qu'il est que ce sont des conneries, y croit même un petit peu. Par exemple, le jeu SCP-087 est un jeu très effrayant qui aurait plongé des personnes dans le coma. C'est faux. Mais en même temps, c'est vrai que le jeu est bien flippant. C'est comme les histoires de fantômes, où la légende de Slenderman, ce grand monsieur en costard et sans visage et plusieurs bras qui... qui kidnappe les... les enfants et... Désolé, mais Slenderman, c'est juste la légende urbaine la plus pourrie de l'histoire, quoi. Un monstre pédophile sans visage. Non mais les peurs sont pas toujours rationnelles. Je vous propose d'ailleurs de découvrir, grâce au top 20, un petit tour d'horizon de certaines phobies. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il y a une phobie, parce qu'on entend toujours plein d'abrutis dire qu'ils ont la phobie de tel ou tel truc juste pour dire qu'ils aiment pas trop. La phobie, c'est une maladie. C'est-à-dire, un mec qui a la phobie des araignées, tu lui dis qu'il y a une araignée dans la chambre, c'est pas qu'ils refusent de dormir tant qu'elle est pas morte, c'est qu'ils touchent plus à la porte de la chambre pendant des semaines. Numéro 1, nous allons donc commencer par prendre un peu de hauteur avec l'acrophobie. L'acrophobie est la peur des lieux élevés. Encore que même pas parce qu'un acrophobe peut avoir peur sur une marche ou de descendre d'un trottoir. C'est pour ça que la vie des acrophobes est très... PLATE. Plectrum Jingle. Ok, mon génie ne sera reconnu qu'après ma mort, j'ai compris. Et il y a l'opposé de l'acrophobie, enfin, plus ou moins, c'est la bateophobie, qui comme son nom ne l'indique pas, est la peur des profondeurs. Quoique des fois, il y a des bateaux dans les profondeurs. Ah, putain, moi c'est cette chanson qui me fout la trouille ! Numéro 2, l'aérodromophobie, qui ressemble à la peur des Transformers. Enfin, quand on voit les bousins intersidérales qui ont été les trois films, c'est assez logique d'en avoir peur. Mais en fait, c'est juste la peur de l'avion. Motivée généralement par la peur du crash, certaines personnes font même des crises de panique en voyant les hôtesses faire des démonstrations de sécurité. Sur le site peuravion.com, on peut voir le conseil de Marie-Cécile qui nous dit d'aller visiter le cockpit. Et je suis moyennement convaincu. Alors donc là, on a le volant, ou le guidon, je sais pas, en fait, on s'en fout. Là, c'est le bouton qu'il ne faut jamais appuyer, sinon ça dérègle tout, donc on essaie de faire gaffe. Là, c'est une aiguille qui nous indique des trucs, je suppose. Si elle est dans le rouge, c'est pas bon. Il y a une procédure à suivre, hein, faut... Moi, j'en sais rien, en fait. Le mieux, c'est qu'elle n'aille pas dans le rouge. Là, ça, c'est pour les procédures d'urgence, on s'en sert rarement, hein. Enfin, rarement, faut savoir s'en servir, quoi. Sinon, bah... À la première intempérieure, on est tous morts ! Ah oui, et sinon, il y a ce bidule aussi, faudrait que je demande à quoi ça sert. Numéro 3 ! L'agoraphobie est une phobie que tout le monde imagine connaître, mais en fait, très peu. Beaucoup diront que c'est la peur de la foule, alors qu'en réalité, c'est plus la peur des lieux ouverts des grands espaces, qui font qu'en cas de problème, on ne pourrait pas fuir. Si l'agoraphobie est entourée par la foule, il voit en elle un obstacle à sa fuite. Après, il y a certaines foules qui rendent plus agoraphobes que d'autres. Hum... Cette foule pourrait être un obstacle à la fuite. Numéro 4 ! L'allurophobie est une phobie des plus fondées, puisqu'il s'agit de la peur... ... des chats... Je vois pas vraiment en quoi c'est une phobie, en fait. Les chats sont une menace réelle et avérée. N'avez-vous donc jamais entendu un chat ronronné ? Bien, écoutons ce ronronnement à l'envers. Je vais te ronger jusqu'à la mort, pour pouvoir profiter seul de ton grand églouillé. Ils sont partout, et ils savent tout. Faut noter que l'allurophobe n'est pas nécessairement peur des autres félins. Mouais, bouf. Oh, baguera ! Ah, cette tête de con. Ah non ! Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est un chaud ça, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un monstre machiavélique régurgiteur de poils. Numéro 5, l'amatophobie, qui est une phobie bien pratique, puisque c'est la peur de la poussière. Alors bon, les amatophobes ont en plus tendance à dépoussiérer tout le temps, mais si vous ne voulez pas faire le ménage, utilisez cette phobie peu connue. Ah non, non, je suis amatophobe, j'ai peur de la poussière. Ah, j'y touche pas, je préfère la laisser là où elle est, ou je peux la voir, quoi. Certaines personnes esquivent d'ailleurs les bouquins comme ça. Tu veux que je lise Twilight pour me faire mon propre avis, chéri ? Ah, mais non, je suis bibliophobe, ça peut pas le faire, non. Numéro 6, l'astrophobie, qui est la peur des éclairs, rapproché avec la brontophobie, qui est la peur des orages. Cette heure-là est finalement assez rationnelle, je veux dire, les éclairs, ça fait cuire des gens, quand même. Enfin, si t'évites de te mettre sous une antenne ou un parapluie, à priori, tu évites l'éclair, mais faut reconnaître un danger réel. Des dizaines de gens meurent chaque année en France, parce qu'ils se font frapper par des éclairs. Démonstration, Plectrum va se faire sauvagement frapper par un éclair. Numéro 7, l'une des phobies les plus connues est la claustrophobie, c'est-à-dire la peur des espaces clos et restreints, mais aussi la peur d'être emprisonné, acculé, sans possibilité de s'échapper. Les claustrophones ont souvent peur de la suffocation, de manquer d'air dans ces endroits. Tous les endroits suffisamment grands pour s'y tenir, mais tout de même relativement étroits. Ascenseurs, avions, voitures, métros, cage d'escalier, les cheveux d'Antoine Daniel, la citrouille de Nabilla, comment on va sortir d'ici ? Et c'est l'une des phobies les plus courantes, qui touche environ 5 à 10% de la population, y compris Bella de Twilight. Ça faisait longtemps que je n'avais pas à me parler des films Twilight, d'ailleurs. Jacob, aide-moi, je suis dans un endroit clos, je suis fuck ! T'inquiète pas, Bella, tout va bien se passer. Pourquoi t'as enlevé ton t-shirt ? Bah... pour t'aider. Hein ? Numéro 8, la climacophobie, c'est la peur des escaliers. Moi, c'est un truc qui m'a toujours surpris, ça. Genre, le climacophobe, il a peur au bout d'un certain nombre de marches, ou comment ça se passe ? Genre, un trottoir, ça l'effraie pas ? Mais le palier d'une maison, par exemple ? Puis t'imagines le moine tibétain qui est climacophobe ? Putain de merde ! Numéro 9, l'apupato-diafluolatophobie, la peur d'être constipé. J'avoue que j'imagine même pas. J'imagine que les apupato-diafluolatophobes sont du genre à surveiller ce qu'ils mangent, en évitant soigneusement tout ce qui bloque le transit, mais une fois aux toilettes, ça se passe comment ? Non, non, il faut que ça sorte ! Oh, j'ai eu peur. Non, mais sérieusement, et si ça reste bloqué, ils font quoi ? Ils se suicident sur les toilettes, ou ils sortent pas des toilettes tant que c'est pas sorti ? À la limite, je comprends mieux la phobie de vomir en public, quoi, l'hémétophobie. Voilà, c'est un événement assez humiliant, assez crade aussi. Enfin, je sais pas, quand ça veut pas, ça veut pas, quoi, ça vaudra plus tard, c'est... Bah, c'est difficile de parler de cette phobie avec finesse. Passons à la suite. Numéro 10, l'entomophobie, la peur des insectes. Les insectes sont d'ailleurs tellement nombreux que l'entomophobie se décline en plusieurs parfums. L'apiphobie pour la peur des abeilles, l'arachnophobie pour la peur des araignées... Oh, les araignées, c'est pas des insectes, c'est des arachnines. Je veux dire, les araignées, elles ont 8 pattes, alors que les insectes, ils ont 6 pattes, je suis désolé. En plus, les insectes, ils ont des ailes, alors que les araignées, ils en ont même pas. Alors là, je suis désolé, mais avoir une telle approximation d'un peu plus, je trouve ça d'un peu plus, c'est pas possible. Donc sinon, les entomophobes peuvent aussi souvent être bélonéphobes, c'est-à-dire avoir peur des piqûres, sauf que là, évidemment, ça s'étend aux seringues, aux aiguilles et compagnie, c'est pas exclusif aux insectes. Puis il y a des insectes qui piquent pas, regardez les cybermats. Numéro 11, la génophobie, ou la peur du sexe. Non, bon, je déconne, ça peut être véritablement handicapant. Je sais pas trop, jusqu'où je peux en parler, étant donné que le point de culture est censé être tout public, donc plutôt que de faire des blagues crues et malvenues, je vais faire ma petite minute, le mal c'est mal, luttons pour le bien, mais la génophobie peut être due à un viol. Allez, je m'accorde 30 secondes. Le viol est un crime, rien ne le justifie, rien ne l'excuse, et surtout la faute ne vient jamais de la victime. Les phrases comme « Ah, mais si elle s'habille comme ça, elle l'a cherché » ou « Ouais, mais elle m'a allumé aussi », c'est de la connerie pure et dure. En France, 75 000 personnes sont violées par an en moyenne, sur 4% des femmes environ. Sachant que 100 000 de mes abonnés sont des femmes et que les femmes représentent 92% des victimes de viol, il y a potentiellement 250 victimes qui regardent cette vidéo. Donc si tu te sens concerné, tu es loin d'être la seule. La seule façon de lutter contre le viol, c'est d'en parler, d'où le numéro du collectif féministe contre le viol que vous voyez juste en bas de la vidéo. Mesdemoiselles, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, pour que d'autres que vous n'aient pas à le subir après vous. Et messieurs, respectez les femmes, un non, c'est un non. Voilà, et sinon il y a la nudophobie qui est marrante aussi, la peur d'être tout nu, quoique personnellement j'ai moins peur d'être tout nu que de voir Jean-Marie Le Pen ou Sunzan Boyle nu. Visualise, visualise. Numéro 12, l'hématophobie et la peur du sang. Bon, a priori, ça va, le sang est fait pour rester à l'intérieur, donc tu fais attention à ne pas te blesser, ça va. Enfin, tu fais attention à ne pas te blesser et à ne pas être une fille. Putain, les filles hématophobes, ça doit être sacrément violent. Et les vampires hématophobes, ils font comment ? Ils doivent prendre du sang saché, un truc comme ça. Putain, ça doit être chiant. Ou alors, genre, se faire des substituts de sang. Comme les sucrètes, quoi, mais... Genre des sanguettes, quoi. Numéro 13, l'hillophobe a peur des forêts. Et ça, c'est balèze, parce que, là encore, imaginons un elfe illophobe... Non, 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 j'arrête avec les phobies des créatures fantastiques. D'ailleurs, l'hillophobe peut également avoir peur d'un simple arbre, voire même juste du bois. Ah, c'est un poil chiant. Du bois, il y en a partout, regardez, genre, même juste l'expression Je touche du bois. Non, fais pas ça ! En même temps, en termes de forêts, si tu ne veux pas être traumatisé, faut pas regarder les Disney. Numéro 14, la kleptophobie ou la peur de voler quelque chose. Je vois pas trop en quoi c'est possible. A priori, tu sais si tu voles quelque chose ou non. Pas besoin de faire très très attention pour ne rien voler, quoi. A moins d'être un homme politique. Les kleptophobes vérifient toujours s'ils doivent quelque chose à quelqu'un. Et ne supportent pas la moindre dette. Ça aussi, ça doit être assez invivable. Tu peux rien emprunter sans rendre le plus vite possible. Numéro 15, la tanatophobie. Et bien entendu, la peur de la mort. C'est ce que je rangerais dans les peurs, disons, normales. Non, parce qu'on a tous peur de mourir. Je pense. Je veux dire, pourquoi tu sautes pas tout nu dans une fosse de crocodiles affamés ? Parce que t'as peur de mourir. Et c'est normal. Je range aussi dans cette catégorie les nosophobes qui ont peur de la maladie. A ne pas confondre avec les hypochondriacs qui s'imaginent tout le temps malades. Au final, ça revient un peu au même. Les cancérophobes qui portent bien leur nom. Ou encore les algophobes qui portent très mal leur nom. Puisqu'il s'agit pas de la peur des algues, mais de la peur de la douleur. C'est... Enfin, personne ne se dit... Tiens, ça fait quoi de se tirer une balle dans la tête ? Wow, fais pas ça, tu vas mourir. Au pire, tu vas avoir super mal. Parce que tu crois que ça me fait peur. Numéro 16, la très fameuse ophidiophobie. Avec le plus célèbre ophidiophobe du monde, Indiana Jones. Et oui, l'ophidiophobie est la peur des serpents. Les petits, les gros, les dangereux, les sympas, les quillets, tranquillens, les poisons dans la nature, les paroles, les serpents ! Là encore, une peur relativement fondée. Les serpents font environ 500 000 morts par an. Et... C'est beaucoup, en fait. Beaucoup plus que les éclairs. Ou que la constipation, je suppose. Numéro 17, une de mes préférées, la panophobie. La peur de tout. Non, 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 mais... La peur de tout ! Regardez, je prends une photo de mon bureau à l'instant où j'écris ces lignes. Putain, Miley Cyrus, bon déjà, ça fait peur. Mais, le casque, peut-être que le casque envoie des fréquences néfastes au cerveau. Supprimons le casque. Ah, et le clavier, trop tapé au clavier pour me provoquer de l'arthrose au doigt. Remarque, il suffit de pas taper. Non, 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 on le vire, mieux vaut ne pas être tenté. Mon dieu, ce chéquier me rappelle que j'ai des dettes. Et ce médiateur me rappelle un personnage agaçant qui pollue toutes mes vidéos. Supprimons-les. Un hache de Scrabble. Posez-la. De façon tout à fait aléatoire, il a sûrement une fonction. Hache, hache. Bah, si t'es à la drogue, peut-être. Non, le hache, tu ne m'auras pas. Tout le monde sait que les vapeurs de stylo fluo sont toxiques. Cette caméra et ce micro me filment peut-être à mon assu. La souris s'allume en bleu. Pourquoi ? Et ce bout de plastique qui n'a aucun sens et qui peut être emprunt de nitroglycérine. C'est de petits explicatifs qui contiennent peut-être des publicités pour des sectes vu que personne ne les lit jamais. Remarque, si je les lisais, je pourrais peut-être savoir pourquoi ma souris brille en bleu. Ah, ah, vous avez failli m'avoir les sectes, mais ça marchera pas. Et cet inhalateur pour l'asme. Tout le monde sait que les médicaments contiennent des produits qui sont dangereux pour la santé. de peur constant. Pas qu'on complote contre lui, mais qu'il lui arrive quelque chose que n'importe quoi lui porte atteinte, consciemment ou non. Numéro 18, la thalassophobie, qui n'est pas la peur des rondelles de concombre et des bains de boue, mais la peur de la mer, donc intimement liée à la peur de se noyer et à la peur de l'eau. L'aquaphobie. En même temps, je comprends, sous la mer, il y a tout un tas de trucs bizarres et pas sympas. Sous l'océan, sous l'océan, les recats n'agent pas parce qu'ils vont bouffer sous l'océan. Car sous l'eau, tu survis à peine, quelques minutes sans oxygène. Si tu te fais pas manger avant de te noyer, sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. Les méduses te brûlent, les coquilles te courent, les rascas te piquent. Le concombre peut mordre très fort, la reine et les conquités à mort. Même les plantes attaquent le cadavre de Jack sous l'océan. La reine passe le bac, le pique puis divague, le grand requin blanc de mon procédant. La murelle ne s'est pas debout, si t'es morte, la reine fait péter les vols. La balise te pique, la rascas t'irrite, les coraux te brûlent, les lourds sains t'enculent. Le poisson chirurgien te tranchait les mains pour s'en faire un sac à main. Numéro 19, la pyrophobie. Qu'on peut rapprocher de la thermophobie, la première est la peur du feu, la deuxième est la peur de la chaleur. Là encore, ça peut poser problème dans certaines situations spécifiques. Aux anniversaires déjà, les bougies t'oublient. Les pyrophobes ont constamment peur qu'un incendie éclate. Joyeux anniversaire ! Et numéro 20, j'aimerais parler de phobie que je trouve tellement bizarre. La trichophobie. Là encore, le nom l'indique assez mal, c'est la phobie des poils. Je veux dire, c'est une phobie marrante dans le sens où... Bah, de toute façon, t'en as, quoi. Et... 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 Bah... Tu vas pas, accidentellement, faire une corde avec tes poils pour t'étrangler, quoi. Enfin, tes poils vont pas t'attaquer dans la nuit, ni se jeter dans ta bouche pour t'étouffer. Enfin, je sais pas, ça fait... C'est comme la diapophobie. La peur de la transpiration. Tu vas pas te noyer dans ta transpiration, mec ! Bon, c'est vrai que c'est pas spécialement sexy. Mais transpirer, c'est humain, c'est normal. Bref, donc voilà, ce point culture est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. On passe aux indications habituelles de fin de vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater le prochain point culture en cliquant juste ici. Ça fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Je réponds aux gens la plupart du temps. Et en plus, il y a de jolis fanarts. Si vous avez pas peur des oiseaux, il m'arrive de poster des indices déguisés sur les prochains points culture sur Twitter. Donc là encore, vous pouvez m'y suivre. Et sinon, j'ai une boutique spread shirt avec des t-shirts sympas dessus. Notamment, des nouveaux t-shirts du point culture sur la peur. Sinon, commenter, ça fait plaisir. Partager, ça fait plaisir. Suissez-moi la moustache, ça fait plaisir. Et si vous aimez le frisson, vous pouvez cliquer sur ces deux points culture pour les regarder à nouveau. A la prochaine tout le monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada